... Parlons politique à présent avec Pape Malik Tiam. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Alors Pape Malik, que pouvons-nous retenir de l'actualité politique et économique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actue politique et économique de ce matin par ce qui défraie la chronique depuis dimanche, attaque groupée de la classe politique contre le premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a fait une sortie très, très commentée. Le premier ministre s'en est pris à la presse, aux politiques, à certains magistrats, tout au plus jusqu'à hier. Le premier ministre a soulevé en coin du voile le chargé de communication du Saint-Pix, Maghétnog, on n'en est pas avare en mots, il n'appartient pas à M. Sonko de menacer des journalistes qui font leur travail. Cependant, reconnaît le chargé de com' du Saint-Pix. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, il y en a dans la presse, mais pour autant, cela ne peut expliquer des menaces pointées sur des journalistes. Le leader de Gomsabop aussi, Bougan Ghaïdari, a réagi sur la sortie du premier ministre. Une réplique. Ousmane Sonko doit comprendre que la communication de conquête repose sur des promesses, mais l'exercice du pouvoir exige des actes rapides et concrets. Il ajoute, les Sénégalais attestent encore la baisse des prix des denrées, l'emploi des jeunes et la relance de notre économie. Les gogorlots restent préoccupés par la vie chère et la quête du bouton par ces taux durs. Quant à des menaces envers des journalistes, c'est pitoyable, dit-il. Les politiques se sont prises, le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir n'a pas tardé à réagir. Abdou Mourou, député et président du groupe parlementaire de Benoît Bokakar, à l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur la sortie qui juge malencontreuse de Ousmane Sonko. Il dit, au lieu de rester pour parler des choses et qui ne tiennent pas une personne qui a passé son temps en opposition à menacer les juges, les gendarmes, les policiers, les chefs religieux, etc. Aujourd'hui, le premier ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, continue dans la menace des effectifs et des insultes. Sonko a tout demandé et les Sénégalais lui ont tout donné. au lieu de se mettre au travail, de mettre le Sénégal au travail, de continuer à travailler, à ce que le Sénégal puisse être une démocratie respectée et respectable, de continuer à respecter la liberté d'opinion, d'expression, la liberté de presse. M. Sonko se met encore à faire des conférences et à parler dans une large mesure. Les médias et dans ce point du régime sortant sont pris pour cible contre Ousmane Sonko. Ce dernier a clairement fait comprendre que rien ne sera plus comme avant. Mais Ousmane Sonko a attaqué. Il y a ces défenseurs qui sont là, notamment Amodoba de Pastel, qui prend la défense d'Ousmane Sonko. Les critiques contre Ousmane Sonko après sa sorte d'hier, avant-hier, au Grand Théâtre, sur sa page Facebook, Amodoba, membre du parti Pastel, les patriotes, a apporté une réplique. Il dit « En réalité, ceux qui feuillent de rage contre Diomaï Sonko et le projet envoient réellement au peuple sénégalais, dont pensent-ils l'immaturité politique et l'indigence intellectuelle auraient porté ses troublions et le parti Pastel au pouvoir. Mais nous ne nous trompons guère, ces tirs au front qui poussent des cris d'orfraie à chaque brussement de Sonko sur les mêmes qui critiquaient déjà les habits d'opposants. Ouspille son manque de raffinement langagé, dénoncer les hordes de jeunes inconscients et désœuvrés qui lui servaient du bouclier. Vous voulez en convaincre qu'ils vous sortent en poste, vidéo ou article dans lesquels ils exigent des enquêtes sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sombou, une pensée à leur famille, et pleurer une attention à leurs enfants. Qu'en avait-il pas montré de colère lorsque le président Macky Sall enchaînait les consultations à domicile, immédiatement après la réunion du conseil supérieur de la magistrature pour réaffecter des magistrats en fonction de l'agenda judiciaire contre la candidature de Sonko, une interrogation que pose Amodouba. Il continue, oui, la verbe de Sonko est accrue, on le reconnaît, mais elle a le mérite de pointer le mal sans y joindre quelques huiles sémantiques pour amoindrir des stigmates. Oui, il y a une révolution en cours, le gouvernement ne sera plus jamais la vache laitière des médias pour acheter la bienveillance de certains courtiers de l'information à coup de contrat de couverture d'activités municipales et de géographie de DG. Sonko a dénoncé le chantage de certains médias et journalistes, on l'accuse de vouloir baïonner la presse. Il conclut en disant que pourtant, vous vous obstinez à nier le projet, non pas dans la pertinence, mais jusque-là, dans son existence. Le peuple aurait-il tort ? Si blessons que Djoma est pas Stéph, mais en réalité, vous contestez au fond le suffrage universel et qu'il a porté au pouvoir, le peuple a toujours raison. On termine avec cette actualité concernant les femmes. Les femmes, le ministre de la Famille et de la Solidarité, Maïmoune Djei, a appuyé les femmes de Jiguenchor, 35 moulins à mille électriques et thermiques et deux ambulances médicalisées. Les femmes de la région de Jiguenchor, des équipements acquis aussi à travers le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. La cérémonie, c'était hier à Jiguenchor, avec la présence des autorités. Ces équipements offerts aux femmes de la région de Jiguenchor vont sans doute alléger leurs conditions d'existence en favorisant leur autonomisation et l'accès des ménages à des activités génératrices de revenus. Les deux ambulances médicalisées qui viennent s'ajouter aux bateaux, en bateau, ambulance, et dix autres ambulances affectées et livrées à Elenquine. Et le piment vont faciliter les évaluations sanitaires pour le relèvement du plateau médical, a dit la ministre. La ministre aussi a promis d'accompagner davantage les femmes de Jiguenchor à travers notamment le financement de leurs activités économiques, en renforçant du programme national de bourse de sécurité familiale la couverture sanitaire universelle, le tout dans une démarche participative et inclusive à J.A.C.D. pour cet acte politique et économique. Merci beaucoup, Pab Malik. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pab Malik Tiam, Kader Cissé, Grégoire Gomm, ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. A 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie à Olof.